Le démarrage du forum scientifique, qui est un moment extrêmement important de la deuxième édition du salon tournant de l'économie sociale solidaire, puisque c'est un moment où plusieurs sommités se retrouvent aussi bien sur le plan national qu'international, pour partager des expériences, voir les meilleures pratiques, donner également des cas de réussite et de succès. Et nous nous réjouissons déjà de la présence massive de la délégation marocaine, qui est la délégation ivoirienne suivra entre demain et après demain. Nous pouvons noter également le démarrage de l'exposition commerciale, de l'exposition institutionnelle, ainsi que des rencontres B2B qui prendront demain. Pour le panel d'aujourd'hui, où nous avons eu le plaisir de recevoir des professeurs d'université, mais également des experts et ingénieurs du Maroc, nous avons partagé avec les acteurs, les étudiants, surtout de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, qui sont venus massivement. Nous avons parlé de l'historique de l'économie sociale solidaire, nous avons évoqué les concepts et les réalités, mais nous avons surtout partagé des cas pratiques de réussite autour de la structuration des chaînes de valeur. Et au sortir du forum, nous pouvons retenir qu'il nous faut formaliser l'expertise locale, parce que justement, les chaînes de valeur demeurent confrontées à des difficultés qui peuvent être résolues par l'expertise locale, par la connaissance même sur l'Etat. Et c'est une mise en train, en tout cas, qui nous rassure par rapport à cette vision que le chef de l'État a bien voulu mettre en œuvre pour justement apporter une réponse alternative à la question de l'emploi, de l'employabilité et à l'organisation même de l'entrepreneuriat autour d'un modèle alternatif. Aujourd'hui, nous avons parlé de concepts et d'historique, mais dans les prochains jours, nous parlerons des opportunités de l'économie sociale et solidaire, surtout sur la base d'un nouveau statut pour le Sénégal. Nous devenons un pays gazier et pétrolier. Nous allons également parler de l'écosystème financier qui doit accompagner la mise en œuvre de l'économie sociale solidaire. Et nous parlerons également d'autres sujets. Donc c'est vraiment en perspective, comme vous l'avez indiqué, de la cérémonie d'ouverture, que M. le Président de la République nous fait l'honneur de présider, de décliner sa vision. Et sur cette base-là, nous allons continuer. Mais également, c'est un fort moment d'échange entre des acteurs d'ici et d'ailleurs, qui non seulement partageront leurs produits, leurs services, mais également trouveront des chemins, des axes de convergence et de partenariat.